Bonjour à tous, je suis très contente d'être ici, c'est la première fois. Moi je vais parler de l'Allemagne et je vais parler aussi de la fin du 18e siècle et il se trouve que le château a été construit en 1785 avec l'idée du néoclassicisme qu'on appelle aussi le style paladien et moi je suis très très proche des Anglais parce qu'au niveau des jardins, malheureusement ou heureusement, ce sont d'excellents jardiniers et ce sont des businessmen, vous devez le savoir, beaucoup plus que nous. Ce ne sont pas des causeurs comme nous mais ce sont avant tout des gens qui cherchent à développer leur commerce et on le sent même aussi dans l'histoire des jardins. Et vous connaissez le National Trust auquel je fais partie et c'est une énorme machine, une institution d'ailleurs assez dure par moment mais qui cherche d'abord, j'ose dire, l'argent. Voilà. Donc une conférence complètement opposée parce que je vous emmène à Verlitz. C'est au centre du pays à peu près et c'est un lieu que personne ne connaît. Oui, alors je vous mettrai une carte mais je ne travaille jamais avec des cartes. Vous aurez une carte pour vous montrer un petit peu l'étendue du jardin puisque moi je vais parler des parcs paysagers. Et je ne fais de conférence que si j'ai vu plusieurs fois le jardin. C'est un parti pris. Pourquoi ? Parce que ce qui m'intéresse dans le jardin, l'horticulture qui est importante. Et le maître du jardin, c'est le jardinier. Sans jardinier, il n'y a pas de jardin. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est le rendu du jardin. Donc la structure, l'agencement, les cheminements, les parcours. Et ça me conduit donc au cours de mes conférences depuis 25 ans à faire, si vous voulez, l'apprentissage de la lecture des jardins. La structure, l'organisation du jardin liée au mode, liée à l'art du moment, liée au grand personnage du moment. Voilà. Et ce qui m'intéresse en dernier lieu, c'est l'esthétique. Puisque l'esthétique, c'est l'émotion que l'on ressent par rapport à la beauté. Je ne vais pas aborder ça parce que c'est très compliqué. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est l'émotion qu'on a dans le jardin. Et c'est la beauté qu'on y ressent. Parce que j'estime que dans notre société actuelle, on a un peu perdu de vue l'émotion et la beauté au profit de la consommation. Mais ça n'engage que moi. Je vous présente donc ce jardin de Verlitz, qui se trouve en Sachs-Hanhalt. C'est une principauté, c'est un tout petit domaine, mais qui a, avec l'esprit des lumières, qu'on oublie énormément, mais dont on parle beaucoup dans l'art des jardins, l'esprit des lumières du XVIIIe siècle. Et ce jeune homme qui s'appelle le prince Franz d'Anhalt des Saôles, il s'en va faire le Grand Tour. Et le Grand Tour, il se fait depuis le XVIIe siècle. Et le Grand Tour, c'était avant tout pour les aristocrates qui voulaient retrouver ce qu'ils avaient appris dans leurs humanités, c'est-à-dire aller dans les fameuses ruines grecques, essentiellement romaines. Ils allaient moins en Grèce parce que c'était plus loin. Et ils voyaient aussi les sculpteurs, ils voyaient aussi toute la vie du pays. Donc, les Grands Tours étaient là, si vous voulez, la nécessité pour les jeunes aristocrates dans le vent, entre guillemets, de se former et retrouver ce qu'ils avaient appris au cours de leurs études chez eux. Voilà. Donc, ce Grand Tour va être fait par le prince Franz, qui va le faire avec son ami qui est justement architecte, ce qui est très intéressant. Et il fera des voyages à partir de 1760. Il a 18 ans et meurt en 1818. 1840, 1818, voilà. Et il va faire plusieurs années de voyages. Donc, vous imaginez, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'ils font, ce qu'a dit Cécile, des croquis, des notes. Ils achètent des peintures, ils achètent des sculptures. Ils font revenir ça. Les Anglais ont énormément pratiqué ça, sans doute plus que les Français. Ça, c'est fait aussi en France. Mais c'est vrai que les Anglais ont apporté énormément de choses dans l'art du jardin, ça, c'est vrai. Et ce sont aussi d'excellents jardiniers. Voilà, donc, je vous présente cette carte. Ça ne m'arrive jamais. Pourquoi ? Parce que voilà l'étendue du parc paysager qui est créé par ce prince, qui s'appelle donc le parc de Verlitz. Donc, voilà, il couvre 112 hectares. Alors, après, je ne vous donnerai pas l'étendue du domaine. Le domaine est classé en 2000 avec une restauration absolument parfaite des bâtiments, des jardins. Mais le jardin dont je vais vous parler, c'est seulement le parc de Verlitz, la ville étant là, qui fait moins de 2000 habitants. Et c'est une ville qui appartenait, enfin, cette partie appartenait à l'Allemagne de l'Est. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Et quand la réunification se fait, si vous voulez, la restauration de tous ces lieux va se mettre en route avec une efficacité absolument remarquable. ce qui fait qu'en 2000, il y a un classement au patrimoine de l'humanité de l'ensemble de ces jardins, parce qu'il n'y a pas que celui-là. Il y a à peu près 18 lieux qui sont tout autour de ce jardin et qui font une superficie de plus de 14 000 hectares. Donc, c'est énorme. Il y a des jardins que j'ai vus, d'autres que je n'ai pas vus. Voilà. Donc, vous avez, regardez, la ville ici, le premier jardin qui est là, autour du château. Un autre jardin du nom du jardinier. On a parlé de jardinier tout à l'heure. Garten, vous voyez, Neumann. On a un autre qui est une nouvelle Anlagen. C'est un terrain, donc un nouvel espace de jardin. Trois. Un, deux, trois. Schoschgarten. C'est aussi le nom d'un jardinier qui s'appelait Schosch. Enfin, moi, je ne suis pas très bonne maintenant avec ma prononciation allemande. Et là, vous avez un autre ensemble qui s'appelle Weidenhager aussi. Donc, si vous comptez, vous avez cinq jardins au moins, séparés par des lacs. L'idée du lac, en fait, il s'agit de l'elbe qui avait des méandres extraordinaires, si j'ose dire, qui avaient quantité de méandres et on était dans des marécages. Donc, le gros travail au départ, c'est un travail hydrologique, c'est un travail d'assèchement, c'est un travail de construction de digues, de construction de fossés, de construction de chaussées. Et si vous regardez la carte, vous voyez, vous avez des canaux. En voilà un ici. En voilà un autre ici. Et vous avez des bacs. Ça, c'est un bac, c'est-à-dire pour traverser. En voilà un ici. En voilà un autre ici. Quand j'y suis allée, celui-là était à sec. Et celui-là aussi était à sec. Donc, on ne pouvait pas parcourir le parc comme on voulait. Voilà. Donc, c'est un immense espace fait à partir des méandres de l'Elbe et également de la Mulde, qui est une rivière des alentours, je crois, un affluent de l'Elbe. Donc, c'est un lieu totalement travaillé, totalement artificiel. Et ce prince, qui est pétri de l'esprit des Lumières, va vouloir donc, dans sa création, qui va durer jusqu'en 1715, 1715, attendez, On commence en 1865 et on estime qu'en 1800, l'essentiel est fait et il mourra en 1818. Et c'est un homme qui est reconnu parce qu'en fait, il a non seulement voulu embellir le lieu, mais il a aussi voulu améliorer la culture, améliorer le travail des champs. On a parlé de physiocratie tout à l'heure. C'est aussi ce mouvement-là qui perdure, qui est en plein 18e et qui perdure. Et il veut aussi travailler sur le plan économique pour gagner de l'argent. Ça, c'est aussi très anglais. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant du style paysager créé par les Anglais au 18e siècle, qui est un style extrêmement compliqué, extrêmement riche et en particulier lié à une offensive contre la France. Mais je ne vais pas aller plus loin parce que, bon, ça serait trop compliqué. Mais si vous voulez, ce lieu aura toutes les caractéristiques du style paysager anglais 18e qui s'oppose au style français 17e pour une histoire de politique tout d'abord, mais bien d'autres histoires aussi. Et il va donc imiter les jardins anglais qu'il est allé visiter. Et il va aussi s'en affranchir d'une certaine façon. Donc, on va passer maintenant à des images. Alors, je vais faire défiler quelques images pour vous mettre dans l'atmosphère d'un vrai jardin où personne ne va, donc que personne ne connaît, que ce soit du côté de l'Allemagne du côté de la France, on ne connaît pas cet ensemble de jardins alors qu'il est classé patrimoine mondial depuis 2000. Allez comprendre quelque chose. Bon. Voilà une partie du bâtiment qui a été construite tout au début, en 1965. Donc, il commence par faire construire un château qui d'ailleurs rappelle le château que vous avez ici qui participe au néoclassicisme. Donc, je vous montre simplement un angle. Je vais faire défiler pour que vous ayez une idée quelque temps et après, je reviens et je pointerai. Voilà. Voyez. Regardez la façade. Regardez la façade du château où on est. Regardez l'urne, la funéraire. Regardez la végétation. Qu'est-ce qui se passe ? On a l'eau à côté. Il y a quelque chose au milieu. On revient sur la façade principale. Regardez l'urne. Regardez ce qui se passe là. Une partie du lac qui est en fait de l'elbe. Bon. Et cette statue qui est accroupie, qui regarde un ponce. Et la voilà de plus près. Regardez le drapé. Regardez la chevelure. Regardez. Elle est entre deux urnes. Ça aussi. Et pourquoi ? Et regardez le pont qui se trouve juste en face. Et voilà un autre pont qui le regarde de l'autre côté. Et voilà qu'on change. Et vous avez l'armée, si j'ose dire, toutes les gondoles. Enfin, on parle de gondoles pour traverser. Voilà. On a une partie aussi du village. C'est l'église. Voilà l'île au peuplier avec l'urne et le mausolée. Voilà des cheminements dans la forêt avec des murs en pierre. Voilà une bordure de lierre. On a là des clôtures en bois. Ici, on a des amas de pierres avec des cheminements très pentus. Voilà une statue qui est le gladiateur mourant très connu, copie d'antique. On revoit un pont là-bas. Et là, on a un ensemble de pierres qui me rappellent Carnac où je suis très, très souvent. Et voilà ce que l'on trouve. Et ça, c'est la reprise du Vésuve de Naples assorti d'une villa de Hamilton. Regardez à nouveau ces pierres. Ça aussi, on n'a pas ça chez les Anglais. Et voilà la chaussée qui est dressée pour que l'inondation soit stoppée. Alors, je reviens au début. Voilà. Donc, regardez juste l'association de l'arbre avec l'angle du palais. Et voyez, on sent très bien que tout a été restauré et tout est parfaitement dans sa beauté primitive avec la blancheur et le crépit légèrement jaune, en fait, crémeux. Voilà. Bon, je passe. Vous avez l'ensemble. C'est ce qu'on appelle donc le style néoclassique. Mais les Anglais diraient paladien. Vous avez quantité de châteaux comme ça en Angleterre. Alors, simplement, une chose à dire tout de suite, c'est que contrairement aux Anglais, parce que c'est intéressant de voir les différences, le château et le parc sont liés alors qu'au 18e en Angleterre, le château et le parc sont très souvent séparés. C'est-à-dire que le parc paysager prend son autonomie par rapport à l'habitation. Ce qui est très étonnant, d'ailleurs, parce que nous, on ne l'a pas fait, ça. Je continue. Je vous remontre l'urne. Alors, pourquoi une urne ? Ça fait partie de tout ce qu'on appelle fabrique, monument et tout cela rappelle le passé, les civilisations qui ont suivi. Il y a un rapport à la vie, bien sûr, qui est lié au jardin, mais il y aura aussi un rapport à la mort et un rapport à une mort, si vous voulez, qui a été mise en forme, portée à une forme de summum par toutes les humanités qu'on a pu apprendre au cours de ces études. Voilà. Donc, on a toujours des urnes qui rappellent le passé, qui rappellent les grands hommes et qui rappellent aussi que le jardin est toujours vie et mort. Continue. Et là, vous avez une coulée, ce que j'appelle une coulée qui tombe sur un bras du lac que je vous ai montré. Et vous voyez bien la personne ici, c'est la statue accoupie. On va y revenir, qui est magnifique et qui est posée, qui est accoupie contre la berge, ce qu'on ne trouve jamais en Angleterre. On a des statues, comme en France, à Versailles, qui sont dans leur dignité, si vous voulez, debout, regardant au loin, associée à d'autres statues. Et très curieusement, dans ce jardin, on a une statuaire, si vous voulez, qui renvoie bien sûr à l'homme, l'homme ou la femme, mais qui va être dans une attitude beaucoup plus intime, beaucoup plus, comment dire, oui, intime, liée à la vie quotidienne de la personne. Je vous la montre bientôt. On va y venir. Là, voilà. Vous la voyez, c'est la même que je viens de vous montrer. elle est là et elle est entourée par des urnes funéraires également et le tout sur la berge, sur l'extrémité de la berge, alors que dans les jardins traditionnels, auparavant, on aurait mis un groupe de statues où on aurait mis une Vénus en pleine forme, dressée vers le ciel. Ici, c'est une ramasseuse de coquillages. C'est comme ça qu'on l'appelle dans la liste des éléments, ce qu'on appelle les fabriques. Et vous la verrez plusieurs fois. D'ailleurs, je crois que vous l'avez tout de suite après. Voilà. Vous la voyez de dos. Moi, j'aime énormément les statues qu'on voit de dos, ce qui est assez étonnant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle regarde au-delà du bras du lac et elle ouvre sur... Son regard tombe sur le pont. Vous voyez, le pont a deux pentes. Il y a 18 ponts dans ce jardin. et le fait qu'on ait travaillé comme ça un lac à partir de l'elbe en créant quantité de bras et quantité de canaux, ça va obliger le créateur à mettre quantité de ponts de formes extrêmement différentes. Et je vous dis très rapidement, parce que tout ça est plein de significations, le pont, c'est la manière d'aller ailleurs, de passer d'un monde à l'autre ou d'un jardin à l'autre. Et ça fait partie d'une des plus grandes fabriques dans l'art du XVIIIe siècle. Donc là, elle regarde l'ailleurs, elle regarde au-delà de l'eau, elle regarde le pont comme si, dans une attitude accroupie, méditative à certains moments parce qu'on la voit de profil, elle est en même temps attirée par ce qui se passe au-delà, par le voyage, par le grand tour. La voilà, regardez la beauté de l'image, elle est accroupie. Regardez la plante de ses pieds. Généralement, on ne voit pas la plante des pieds qui est une partie intime mais essentielle. Regardez les plis du drapé, regardez la manière dont la coiffure est travaillée avec toutes ces nattes qu'on retrouve d'ailleurs maintenant avec la pratique africaine et qui sont resserrées par un chignon. Vous voyez, son regard est porté vers le bas, elle est accroupie, les genoux comme ça et tous ces plis qui l'entourent. C'est une merveille qui vient, un joyau pour moi, qui vient comme ça s'installer au bord de l'eau et qui mène notre regard et notre imagination vers d'autres horizons. C'est ainsi en tout cas que j'explique l'art des jardins XVIIIe. Je revois, vous avez déjà vu ça, voilà. Et avec cette scantion, elle est entre deux urnes, donc la vie, la mort, le travail, puis c'est une chercheuse de coquillages et vous verrez dans une autre image où on voit, elle a une coquille sa jacques dans la main. Donc, elle cherche des coquillages, c'est un métier très très humble, donc il n'a rien à voir avec les Vénus glorifiantes que l'on peut avoir dans quantité d'autres jardins. Voilà. Alors, le pont, je vous l'avais montré, regardez les arbres aussi qui s'épanchent, c'est-à-dire qui se laissent aller jusqu'au miroir de l'eau, regardez le frissonnement de l'eau, regardez le mouchetage de l'ombre sur le sol, vous voyez bien sûr les palplanches ou les bâtards d'eau qui sont là pour tenir la berge, ce qui explique que le jardin est envoyé en face. Le jardin, le lieu est artificiel, tout ça a été travaillé par la main de l'homme, totalement maîtrisé sur le plan paysager, hydraulique, donc ça n'a rien à voir avec quelque chose de naturel, mais c'est censé ressembler à la nature, voilà, mais une nature érudite, une nature aussi liée au grand tour, voilà. Et tous ces arbres qui tombent comme ça, c'est un lieu extraordinaire pour la manière dont les arbres apportent, si vous voulez, leur fraîcheur, mais aussi leur, comment dire, leur compagnonnage, on a parlé de compagnons tout à l'heure, par rapport aux visiteurs en se rapprochant de l'eau, donc les éléments se cherchent, voilà, les grands éléments se cherchent dans le jardin. Voilà, alors vous avez un pavillon juste en face, vous voyez les deux ponts qui se regardent, le deuxième qui est là étant un pont, un pont caverne, un peu un pont souterrain, et vous avez ce pavillon-là qui appartenait bien sûr au prince, et c'était un cabinet de curiosité, donc il y avait en particulier des collections de pierres, des collections de différentes choses, bien sûr, et il tenait des réunions intimes, voilà, intimes au sens noble, c'est-à-dire des chercheurs, ils s'entouraient, ça c'est le 18e siècle, de gens qui travaillaient justement dans l'esprit des lumières, voilà. Alors vous avez donc le bâtiment qui se trouve projeté de l'autre côté par le jeu donc du fait que vous passez d'une rive à l'autre et que vous êtes continuellement désorienté, alors si vous avez peur en effet d'être seul dans ce jardin, vous pouvez y aller, vous serez seul, et si vous rentrez dans une caverne ou dans une grotte, vous n'êtes pas sûr de sortir vivant, ça je ne peux pas vous l'assurer. Là je vous montre juste les rives, vous voyez que c'est artificiel, on voit très bien que les pentes ont été travaillées, tout ça c'est de la création humaine, mais on y a ajouté toute une famille d'arbres, des compositions extrêmement élaborées, et d'ailleurs vous avez eu le travail en particulier au 19e siècle où le 18e siècle va utiliser énormément d'arbres indigènes et à partir du 19e on aura beaucoup d'arbres qui viennent de l'étranger et donc on aura des conjugaisons beaucoup plus colorées si vous voulez. Après on choisit soit de rester indigènes dans ces arbres soit de mêler les espèces. Là nous sommes en face d'une île donc le fait de mettre des ponts, le fait de mettre des îles c'est aussi un autre élément de voyage et ça vous désoriente aussi, d'autant que plus je me souviens très bien que pour aller sur cette île c'était assez compliqué parce que c'était très sec il y avait de la boue on glissait donc j'ai dû faire très attention. Alors cette île vous la connaissez peut-être si vous connaissez bien l'histoire des jardins c'est la réplique de l'île sur laquelle a été enterré Jean-Jacques Rousseau par le marquis de Gérardin à Hermenonville. Alors c'est ces choses-là qui sont importantes. Donc vous voyez ce prince France il connaît Rousseau Rousseau meurt en 78 lui il est né en 40 donc vous voyez l'âge qu'il a et il veut porter dans son jardin dans son parc l'idée et les idées la personnalité de Jean-Jacques Rousseau. Donc il reprend exactement la scène de Gérardin qui était donc un admirateur de Rousseau et vous savez que Rousseau est mort chez le marquis de Gérardin qui se trouve dans le nord de la France et qu'ensuite après bien sûr il a été transféré au Panthéon. Voilà bien plus tard donc des peupliers une urne funéraire et un mausolée voilà alors on continue hop et juste tout près vous vous retrouvez tout d'un coup dans des enchevêtrements de végétaux et des arbres en particulier regardez vous avez un mur en pierre je suppose que vous le voyez moi qui suis très souvent en Bretagne quand vous êtes dans les forêts bretonnes vous avez la plupart du temps vous avez des chemins creux qui sont façonnés avec des pierres c'est très étonnant je crois que ça dépend des régions on n'a pas automatiquement des pierres dans les sentiers forestiers mais en tout cas en Bretagne on en a voilà et là vous en avez vous le voyez nettement vous voyez le cheminement et vous voyez aussi la légère montée là ici avec des marches retenues par des tronçons d'arbres voilà je continue je vous mets aussi volontairement ce gros plan pour vous donner une idée de la richesse des plantations de la manière dont ce parc est habillé vous voyez là vous avez du lierre qui devient un couvre-sol Dieu sait qu'on a dit du mal du lierre le lierre revient énormément depuis 15 ans et on se rend compte des qualités esthétiques qu'il y a le lierre bon après visiblement on ne croit plus au fait qu'il parasite les arbres comme on le disait et puis vous avez plus loin vous voyez une clôture très rudimentaire un côté donc rustique et après vous aurez aussi des herbes si vous voulez des herbes folles donc ce jardin ce parc 112 hectares paysagers va combiner quantité de motifs qui tantôt sont rustiques tantôt sont plus sophistiqués tantôt appartiennent à la statuaire tantôt appartiennent au travail de jardin au travail comment dire rustique du jardin c'est à dire dresser des cheminements les étayer par des murs et après les couvrir de lierre pour que la verdure prenne le dessus sur le minéral voilà vous avez cet ensemble de pierres alors ça fait partie d'une des grandes caractéristiques de ce jardin je n'ai jamais vu dans aucun jardin autant de pierres amoncelées alors apparemment il faut que j'arrive à trouver parce qu'il n'y a pas de lecture il n'y a pas de livres qui sont traduits en français ou en anglais le culte de la pierre de l'amoncellement des pierres est extrêmement important et il y a d'ailleurs une partie du jardin qui s'appelle Stein ce qui veut dire pierre en allemand donc vous en avez continuellement très régulièrement et vous voyez le cheminement là aussi qui continue à grimper et vous avez ces éléments boulders on va dire en anglais enfin ces marches si vous voulez qu'on peut appeler padane aussi de manière plus sophistiquée dans certains jardins français voilà et ces monticules de pierres assemblées et là aussi on ne peut pas s'empêcher je parlais de carlac tout à l'heure et des forêts et comme je carlac vous savez ce sont les mégalithes et vous savez que vous avez des cairnes vous avez des amas de pierres vous avez bien sûr des dolmenes vous avez des menhirs en quantité et donc on a dans ce jardin l'idée aussi de l'origine du monde à mon avis et c'est donc la recomposition d'un monde de notre monde et ça ça fait partie des grandes directions de comment dire de travail de création dans l'art du jardin voilà en particulier au XVIIIe siècle alors vous avez une copie d'antique qu'on trouve très très souvent on le trouve à Brushham par exemple d'Ingladiator le gladiator mourant qui est une copie d'un antique donc grec de l'époque particulièrement faste je crois que c'est le IIIe siècle avant Jésus-Christ et là aussi il n'a pas du tout la position qu'il a dans les jardins anglais on le voit à plusieurs reprises vous voyez il est contre un arbre il est bien sûr replié mourant on le trouve à Versailles d'ailleurs mais dans une autre position et là aussi on a plutôt ce côté repli sur soi alors qu'il est placé à Brushham qui est un grand jardin anglais paysager très important fait par Kent donc au début du XVIIIe il est plutôt dressé sur une terrasse et donc on le voit de loin on l'apprécie d'une autre manière donc vous voyez j'ai déjà énuméré les différences d'émotions de rendu d'émotions entre le jardin anglais XVIIIe dont le prince a visité les plus grands il est allé plusieurs fois avec sa femme il est allé en Suisse il est allé en France il est allé en Italie il a fait des grands tours extrêmement longs et il est revenu chargé d'idées et il s'est lancé en s'appuyant sur l'extrait de lumière dont il était pénétré sur un jardin qui est esthétique mais aussi comment dire dans l'amélioration de l'agriculture la physiocratie comme on a dit et également dans le rendement puisqu'il y aura aussi un travail sur les différentes trèves les différentes herbes tout ça est extrêmement riche je continue à nouveau vous voyez ces étendues cette platitude ça existe platitude de ce jardin qui n'est pas du tout un jardin qu'on peut qualifier de mouvementé sur le plan du relief non ce sont les méandres de la rivière donc il y a essentiellement des mouvements de très grands plats si vous voulez et vous naviguez dans un paysage qui a peu d'horizons lointains et on est dans un horizon qui est relativement lointain mais il n'y a pas de point de vue si vous voulez sur une immensité au-delà voilà on continue alors on aborde le cheminement vous voyez comme il est artificiel vous retrouvez ça en Angleterre c'est à dire que c'est à lutter c'est évident on a créé tout ça et vous marchez le long et vous tombez sur cet assemblage de pierres que je n'ai jamais vu en Angleterre non plus je n'ai jamais vu ce genre de choses donc je pense que ça rejoint une expression allemande peut-être particulièrement liée donc à cet état de Sachsen-Halt que je ne connais pas suffisamment je ne peux pas vous répondre et vous avez après cette énorme construction de pierres rustiques rudes avec quantité d'ouverture qui fait penser à une sorte de palais de grotte si vous voulez d'un lieu de caverne d'un lieu d'origine ça on en a dans le jardin du XVIIIe siècle ça renvoie à la caverne ça renvoie aussi à l'idée de l'origine du monde à l'idée de l'origine de la religion au lieu où se retrouvaient les premiers chrétiens c'est la quantité de signification avec la grotte ça c'est carrément un bâtiment qui est composé d'une manière extrêmement rustique extrêmement rude et qui combine ouverture voûte grotte cheminement puisqu'on peut monter et vous allez comprendre après voilà et qu'est-ce que vous avez au-dessus de cet ensemble une chose que je n'ai jamais vue c'est l'expression du Vésuve en éruption alors pourquoi je ne sais pas si vous connaissez Naples sans doute pour vous et vous connaissez le Vésuve et bien cet homme a visité Naples le prince il s'est lié d'amitié avec Hamilton qui est l'ambassadeur anglais qu'on connaît bien parce qu'il a fait pas mal de choses au niveau artistique en particulier puis sa femme aussi s'est rendue célèbre il est devenu ami avec lui et là c'est un souvenir de voyage qu'il met en place dans son jardin et le jardin XVIIIe est aussi celui qui rend compte de vos voyages et en particulier là d'un des comment dire d'une des des formes emblématiques de la nature et particulièrement éprouvante c'est le volcan alors je relisais des choses le XVIIIe siècle s'est beaucoup intéressé au volcan et en particulier le prince et Hamilton également donc ce phénomène de volcan sur lequel on revient régulièrement il n'y a pas longtemps on en a reparlé était particulièrement attirant pour les hommes de cette époque qui étaient des hommes de science bien sûr et d'intérêt et de curiosité et regardez le reflet rapidement vous le voyez ici c'est extrêmement beau parce qu'on n'arrive plus à savoir si là vous avez la réalité et là vous avez plutôt le reflet là vous avez la réalité et là vous avez la fumée du volcan alors je n'ai pas pu monter là c'était fermé il y a des gens qui ont pu monter moi quand j'y suis allée je n'ai pas réussi à monter voilà alors tout ça est à la fois naïf parce que quand même rendre la fumée par ce jeu sur les pierres par cette je ne sais même pas comment c'est fait ça ne t'est pas je ne suis pas allée mais en même temps le mettre autant en valeur c'est aussi rappeler le souvenir de voyage rappeler l'origine du monde et rappeler aussi tous les problèmes que l'origine du monde nous pose et voyez les tempêtes que nous avons actuellement et les inondations et c'est aussi si vous voulez mettre en scène la science et ses recherches donc les jardins paysagers n'ont rien de jardin anodin n'ont rien de jardin qui ne sont qu'esthétiques ils sont avant tout bien sûr une recréation de la nature et un embellissement de la nature je ne vais pas vous parler de Lancelot Brown qui est le grand architecte justement du 18e siècle anglais et qui certainement se serait entendu avec le nôtre ça peut vous étonner mais si on prend le nôtre à la fin de sa vie il a fait les sources à Versailles et les sources à Versailles annoncent ce qui va se passer au 18e siècle en Angleterre et ils avaient le même genre de personnalité donc je pense qu'ils seraient entendus un de mes rêves ça serait de faire un portrait conjoint entre le nôtre et Lancelot Brown qui a un siècle de plus voilà on avance juste à côté collé coincé adossé à cette maison de pierre extrêmement repoussante d'une certaine façon vous avez une villa napolitaine qui était la villa de Hamilton de l'ambassadeur Hamilton avec des couleurs extrêmement fortes qui renvoient d'ailleurs à l'idée du vin parce que vous avez des vignes bien sûr en traille à Naples qui sont extrêmement belles et qu'on trouve encore et qui ont à voir avec l'art des jardins aussi bon alors continuons mais c'est assez étonnant vous vous demandez ce qui se passe c'est simplement la reprise de la villa donc le site et les souvenirs donc de ce qui s'est passé à Naples quand il est allé visiter Naples voilà et vous avez le lac qui continue dans une autre direction et vous avez voyez la berge là aussi qui est une berge bien artificielle que l'on peut bien repérer et vous voyez les pales planches ou les bâtardos on peut dire ici et vous voyez les ouvertures et les gens on ne les voit peut-être pas de ce côté mais on les voit et l'autre bon très vite une sorte d'échafaudage de pierre sur le chemin le long de l'eau qui revient qui rappelle celui que j'ai vu quand je suis venue parce que j'ai repris le même chemin parce que le lieu est tellement grand que parfois vous devez faire attention pour ne pas vous perdre et moi je ne regarde jamais les plans quand je suis dans un jardin ça jamais je vais au hasard de mon envie de mes pas et là je veux juste vous montrer que quand vous prenez ce chemin il est parallèle au premier que j'ai pris je suis venue par ce chemin et je repars par celui-là et du coup je suis au-dessus donc je vais être en plongée et vous aurez une autre image donc pensez aussi à ça la manière dont le jardin est construit permet donc d'avoir des vues qui s'opposent qui se complètent en particulier comme la plongée la contre-plongée on revient à l'île au peuplier de tout à l'heure c'est la même j'ai fait volontairement je fais très souvent ça dans mon travail c'est que je la prends de bien plus loin tout à l'heure j'étais très près vous retrouvez Jean-Jacques qui n'y est plus bien sûr mais ce que je voulais vous montrer très très vite c'est voyez le travail de composition et regardez qu'avec les peupliers qui sont des arbres qui poussent vite qui poussent près de l'eau et qui vont partir comme ça vers le ciel et vous avez cet alignement à côté et vous avez le reflet qui est aussi important que la réalité et pour faire une parenthèse sur le jardin français je vois très bien que le jardin français 17ème le jardin le nôtre et le 14 si vous voulez est assez souvent taxé de rigidité de froideur d'ennui et en fait le jardin français est fondé sur le reflet et l'ombre qui sont deux éléments impossibles à toucher et mouvants continuellement donc pensez que le jardin français sont construits essentiellement et fondamentalement sur l'ombre et le reflet et vous ne pourrez plus dire pardonnez-moi d'utiliser le vous mais on ne pourra plus dire que le jardin français est rigide est symétrique est froid non il est fondé sur le mouvement et il est donc baroque voilà alors j'arrête là parce que c'est tout un pan Louis XIV a été baroque jusqu'au milieu de son rail jusqu'à 32 ans à peu près voilà et il y a la danse aussi qui était là pour l'aider à inventer son jardin avec le nôtre Louis XIV est extrêmement exigeant voilà alors je vous ai mis ces deux images on va très vite je vous mets celle là vous voyez j'ai pris le muret vous voyez le reflet vous voyez les reflets tronqués vous voyez les arbres plus ou moins tronqués si on avait plus de temps je le fais exprès je dirais hop je mets ça je mets ça et après vous me dites quelle est l'image que vous préférez en regardant bien l'image comment elle est faite et en voyant que certains reflets sont tronqués et parfois pas et certaines cimes sont tronquées et parfois pas donc qu'est-ce que vous choisissez ça dira quelque chose sur votre manière de lire les jardins de décrypter les jardins d'y voir les lignes fondamentales d'y voir les contrastes mais on va pas aller plus loin puisque je n'ai pas le temps mais c'est ça le rapport à l'esthétique vous êtes en plein dedans quelle est l'esthétique que vous choisissez celle-là qui n'a pas le parapet ou celle-là qui a le parapet je continue et voyez l'opposition là on avait l'ouverture vers le ciel le lancement par les peupliers tout en ayant le reflet le reflet c'est l'intériorité c'est le côté introspectif regardez le bassin de l'Enotre qui s'enchaîne à Versailles c'est ça c'est-à-dire l'introspection le narcissisme aussi et puis là vous avez la plus grande partie de l'image regardez jusque là qui n'est qu'un reflet essentiellement un reflet et vous avez la réalité au-dessus qui voilà à peine un quart de l'image et pensez que Giverny est construit le jardin d'eau de Giverny est construit comme cela d'un côté le premier jardin est un jardin d'envolée de vie un jardin de vie un jardin d'impulsion vers le haut et d'expression d'une vitalité extraordinaire ce qui était Monet d'ailleurs et le jardin d'eau est le retournement sur soi sur l'introspection sur la méditation sur l'intériorité tout ce que vous voulez et ça c'est extrêmement important aussi donc vous voyez que les jardins sont beaucoup plus que des images simplement à regarder rapidement et à parcourir vous voyez sur la gauche là vous avez un fossé qui est là vous avez un pommier qui est en pleine pomme si j'ose dire et vous en avez un autre qui est mort et ça c'est l'expression de ce que voulait aussi le prince améliorer le travail agricole le rendement agricole avec beaucoup de vergers alors vous avez là aussi un bâtiment parmi d'autres qui est un bâtiment de style gothique et même avec un côté flamand assez évident et vous avez regardez les fenêtres c'est ce qu'on appelle la maison des palmiers enfin si on traduit Palm House voilà qui est une serre si vous voulez pour donc y introduire des plantes exotiques le bâtiment est magnifique et moi il me rappelle le bâtiment à Paris des serres à André Citroën qui sont des palais de glace des palais de vitres et qui tiennent la place dans la construction de Citroën Provo a voulu ça prennent la place du château français à partir duquel se déroulaient les jardins là le nôtre voilà vous voyez je mélange beaucoup je passe d'un élément à un autre c'est ma manière je sais qu'il faut une gymnastique de l'esprit mais j'ai toujours travaillé comme ça là vous avez un bâtiment qui était la maison du forestier du responsable des forêts alors là vous avez un style aussi gothique vous voyez avec du médiéval un style qui est peu courant en France et regardez le sous-bassement alors très très brutalement on bascule dans un jardin floral où l'art du 19ème peut s'exprimer mais on sait que les jardins paysagers contrairement à ce que les anglais croyaient au départ depuis 10 ans ils savent qu'il y a eu aussi un travail sur les fleurs dans les jardins paysagers du 18ème élément qu'on n'avait pas eu le temps de découvrir moi je me trouve à un âge où j'ai pu voir ce changement et donc là vous avez des éléments qui rappellent le travail du 19ème siècle bien sûr en particulier les sauges que vous avez au premier plan bon on passe et nous sommes ce qui est intéressant c'est que c'est le jardin de flore donc vous avez un bâtiment à l'antique extrêmement courant dans tous les jardins anglais quantité de temples antiques vous en avez énormément à Stowe par exemple alors Stowe c'est un très très grand jardin qui est aussi un jardin politique que le prince a visité bien évidemment parce que ça fait partie des plus grands avec Rosham avec Starhead qu'il a vu également il a vu aussi Pencil qui est un très très grand jardin tout ça ça peut vous donner le vertige parce que moi j'ai l'habitude de travailler je vous dis sur deux heures donc ça va être pratiquement impossible de résumer les choses parce que le jardin c'est tellement complexe c'est un art de l'espace c'est pour ça que je vous ai peut-être dit je crois que j'étais comédienne et j'étais surtout danseuse professeure de danse même contemporaine et ça vous forme à l'espace voilà or l'espace c'est très compliqué à saisir on est en trois dimensions voilà bon je continue et voyez pas très loin vous avez une barrière on ne peut plus rustique c'est des branches d'arbres et ça c'est l'origine c'est le jardin médiéval c'est ainsi qu'on a commencé à clore les parcelles pour repousser les animaux vous avez des prairies qui ont aussi leur place dans ce jardin et des champs également la même chose à ce taux donc de l'antique des voyages des terres agricoles du jardin d'agrément du jardin potager du jardin fleuriste bon on y va et on aborde quelques ponts alors si vous êtes parisiens je pense que certains le sont ou ont visité les buts de Chaumont vous avez le pont des buts de Chaumont avec le pont suspendu qui est exactement ce type de pont les buts de Chaumont étaient faits par rapport à l'exposition universelle du moment et donc on a fait on a fait une quantité de ponts tous différents donc c'est la même idée que Franz avait tous les ponts il y en a 17 ils sont différents on voit là qui est le pont suspendu donc quand on marche on tangue un peu et il est coincé entre des rochers qui sont évidemment des faux rochers comme au buts de Chaumont et puis des câbles au buts de Chaumont vous avez mis le plus loin voilà regardez on est sur un autre pont on en voit un autre en face et vous avez sans arrêt cet appel de l'ailleurs cet appel de continuer et le pont est une des choses qui vous motive le pont c'est pour aller ailleurs pensez au pont de Venise pensez au pont de Florence et vous voyez la richesse que l'on a la jubilation qu'on a à passer les ponts à Venise et des fois on passe des ponts et on ne sait plus comment sortir de l'îlot où on est voilà un autre pont qu'on appelle le pont blanc mais on pourrait aussi l'appeler le pont paladien apparemment on ne sait pas trop d'ailleurs les ponts paladiens d'où ça vient parce que Paladio n'a pas fait de pont apparemment on croit qu'il n'en a fait on n'en a pas trouvé mais les anglais en ont fait on aperçoit aussi un bâtiment dans le fond voilà je continue hop voilà de nouveau de nouveau un énorme amas de pierre en forme de caverne voilà une autre vue magnifique vous voyez alors le rôle des plantations la trouée sur l'arbre aussi qui fleurit à cette époque de l'année je ne suis pas botaniste donc je n'irai pas plus loin la dentelle du pont ici avec cette double arche c'est extrêmement agréable à regarder voilà double pont encore et au fond vous avez le temple de Vénus vous avez un temple de Vénus chez Marie-Antoinette vous en avez en Angleterre aussi ça renvoie au temple de Tivoli au-dessus de Tivoli voilà Palestrina voilà bon hop voilà regardez l'image vous avez un cheminement regardez les arbres regardez le jeu des couleurs entre les arbres et voyez dans le fond ces deux arches qui se dématérialisent à la limite on ne sait même plus si c'est un pont ou si c'est une sorte de couronne double qui se promène dans le paysage voilà et voilà ça aussi je n'ai jamais vu ça dans aucun autre jardin c'est Diane j'ai vu des Diane mais les Diane ne sont accompagnées de leurs accessoires de guerrières et de leurs accessoires animaux c'est à dire des chiens en particulier et là vous avez Diane qui est dans un au milieu de fougères roussies par l'automne et c'est aussi d'une très grande beauté je trouve mais avant tout c'est très étonnant et ça je n'ai jamais vu ça dans les parcs anglais donc mon but actuellement en retournant au jardin et en essayant de trouver des livres traduits en anglais mon but est de voir développer les différences que les allemands le prince a mis dans la reprise des jardins anglais parce qu'il y a les mêmes mots les mêmes noms les mêmes motifs mais il y a des différences donc ça je ne sais pas si j'arriverai à le trouver avant la fin de ma vie voilà une chose intéressante c'est que là vous avez tout près un vignoble vous le voyez très nettement un vignoble en restanque dans le midi on appelle ça des restanques c'est à dire des murets et sur lesquels on pose des vignes et vous avez la même chose exactement à Pencil un des très grands jardins paysagers anglais qu'il a également visité on termine sur une Vénus et cette Vénus elle n'est pas en position de comment dire de mise en valeur d'elle-même elle est accroupie vous avez la Vénus à Versailles qui permet de descendre le long du parterre nord et que Louis XIV appelait la Vénus honteuse alors on l'appelle aussi la Vénus pudique quelque chose je trouve d'extrêmement lié au corps à l'intimité à la réflexion de l'être et il n'a rien d'ostentatoire et de mise en valeur extrême d'une déesse de jardin d'ailleurs c'est la déesse de jardin mais d'une déesse extrêmement honorée et je vous mets cette image parce qu'à la limite c'est le contraire regardez là c'est ouvert la Vénus a été restaurée elle est magnifique elle est un peu trop voluptueuse ou un peu trop elle a des formes un peu trop généreuses pour moi mais bon je ne suis pas là pour décider elle regarde l'eau elle a des buissons qui vont certainement des buissons fleurir plus ou moins au printemps et tout de suite après vous retombez sur une image beaucoup plus comment dire presque mélancolique avec ces arbres qui se mêlent à des branchages et vous avez dans le fond le palais que je vous ai montré au début voilà alors je pense que je dois m'arrêter voilà je vous remercie merci merci C'est parti.